Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce soir, Dynamique Locale est à Barbesu Saint-Hilaire afin d'assister aux voeux du maire André Meuraillon à la salle de plaisance. André Meuraillon, bonsoir. Vous êtes maire de Barbesu Saint-Hilaire. Que souhaitez-vous aux barbesiliens pour cette année 2017 ? Comme j'ai eu l'occasion de le dire, moi je leur souhaite d'abord une bonne année, une bonne santé bien sûr pour eux, pour leurs proches, pour leurs amis. Et puis je crois qu'en 2017, avec tout ce qui se passe, beaucoup d'amour. Je crois qu'avec l'amour, on fait beaucoup de choses. Quels sont les grands projets de la ville pour l'année 2017 ? Alors les grands projets, on a d'abord la maison pluridissimilaire de santé. On devrait poser la première paire au mois d'avril et puis une réalisation pour mi-2018. La deuxième gros projet également, c'est la requalification de la place du château plus la place du 14 juillet dont les travaux vont commencer dans l'année 2017 et qui va se faire sur deux exercices. C'est également la création de deux parkings. Un parking public, donc Jean Monnet en centre-ville, d'une centaine de places. Un parking privé, derrière le temple, donc d'une 45 places, donc parking privé pour les riverains et également pour les commerces de proximité qui sont autour du temps. Mais c'est aussi l'ère de camping-car et l'ère de pique-nique de Saint-Hilaire. C'est aussi une ère de covoiturage à l'entrée nord de Barbesieux. Et puis d'autres projets donc importants avec notamment la requalification du centre-bourg et une opération que l'on lance avec l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Vous avez parlé du fonds FISAC et dans les grandes lignes, pouvez-vous nous décrire ce que c'est ? Alors le fonds FISAC, c'est un fonds de soutien à l'artisanat et au commerce et au service. Donc c'est un fonds qui est attribué pour les investissements et le fonctionnement des commerces de proximité avec un partenariat là aussi, des chambres consulaires, des associations de commerçants, de la communauté commune et la ville de Barbesieux qui va nous permettre, puisqu'on a été retenus à hauteur de 76 000 euros cette année, qui va nous permettre de pouvoir recruter un animateur du commerce de proximité mais également réaliser par exemple l'aménagement de la solarisation sur la ville, d'aménager le marché du samedi au Champs-de-Foire, entre autres sur le premier dossier FISAC. Un petit commentaire sur les voeux du maire ? Mais écoutez, je pense qu'ils étaient très complets, ça permet d'avoir une belle image de ce que Barbesieux veut donner au niveau de la dynamique commerciale et industrielle et voilà. À chaque fois qu'on s'aperçoit que quelqu'un vient à Barbesieux, il trouve une ville charmante, il trouve une ville avec plein d'intérêts. Alors j'espère que les barbesiliens vont essayer de trouver les intérêts, peut-être par les voeux du maire avec toutes les photos que l'on a eues, tous les projets que l'on a de pouvoir mettre en valeur et que j'espère que les barbesiliens vont s'approprier leur ville et bien la mettre en valeur et s'apercevoir qu'eux aussi vivent dans une ville charmante. En tant que conseillère au départemental, que souhaitez-vous aux habitants de Barbesieux pour cette nouvelle année 2017 ? Moi, plein de belles choses. Je cible surtout les personnes âgées ou tout le monde ? En général. Moi, je suis attachée aussi aux jeunes, donc je souhaite que les jeunes réussissent déjà dans leur scolarité. Et à Barbesieux, nous avons tout ce qu'il faut, puisque nous avons des collèges, un collège, on le disait tout à l'heure, lors des voeux, mais sur l'ensemble des 4B, nous avons des collèges de qualité, que ce soit Blanzac, que ce soit Beignes, que ce soit Barbesieux. Vraiment, on peut dire qu'on a de la chance. On a vraiment de bons outils de travail, avec de bons professionnels. Donc, aux jeunes, moi, je leur souhaite plein de réussite. Un lycée aussi avec de nouvelles orientations, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ça aussi, c'est bien de pouvoir donner d'autres ouvertures aux jeunes. Et puis, du travail pour ceux, après, qui entrent dans la vie active. Mais le maire l'a dit tout à l'heure, on a parlé, justement, des hôpitaux, avec la création de... Alors, il a dit 10 postes, moi, je dirais 15, puisque c'était 15 ETP, réellement. 15 ETP, c'est beaucoup, déjà, pour un canton comme les 4B. 15 emplois créés, c'est important. On a entendu aussi parler d'une entreprise qui va s'installer, qui va créer 10 emplois. Mais ça aussi, voilà. Donc, moi, je souhaite aussi beaucoup d'emplois. Et puis, surtout, qu'on y vive bien. Mais je crois que la municipalité de Barbesieux met tout en œuvre pour que les Barbesiliens soient bien, puisque dans leur cadre de vie aussi, enfin, quand on voit tous ces bâtiments rénovés, blanchis, embellis, fleuris. Et ce soir, on a eu l'occasion aussi de féliciter tous ceux qui ont œuvré dans ce sens-là. Enfin, voilà, je pense qu'il fait bon vivre à Barbesieux et sur le territoire des 4B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada